Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 23 juin 1900. Le 17 juin, les Chinois ont bombardé le quartier étranger de Tianjin. Un détachement mixte d'Anglais, d'Italiens, d'Allemands et d'Autrichiens, au nombre de 175, ont attaqué le collège militaire, détruit les canons, brûlé le collège, qui renfermait une quantité considérable de munitions et d'approvisionnement. Les Russes, avec quatre gros canons de campagne, ont rendu de grands services. Les Russes ont eu sept tués et cinq blessés, les Anglais un tué et cinq blessés, les Allemands un tué et les Italiens deux blessés. Pendant la nuit du 17, les Chinois ont essayé de s'emparer du pont et du bateau. Ils ont été repoussés avec perte. Le bruit court que le général chinois aurait été blessé. Le ministre de la Marine a reçu de l'amiral Kempf une dépêche annonçant l'assassinat du consul des États-Unis à Tientsin, d'une quarantaine de missionnaires anglais et américains, et de plusieurs autres européens, dont les noms sont inconnus. La dépêche de l'amiral Kempf, qui a été tronqué en transmission, paraît indiquer que ce sont les troupes chinoises et non les boxers qui ont incendié Tientsin. Très inquiétante aussi, l'absence totale de nouvelles de Pékin. On comptait beaucoup sur la présence de Ling Chang à Pékin pour ramener au bon sens les esprits égarés. Mais il s'y passe des choses tellement graves que le vieil homme d'État se refuse à quitter son gouvernement de canton. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada